L'euro s'inscrit en baisse aujourd'hui face au dollar. Le moral des investisseurs est plombé par de mauvaises statistiques venues de Chine. La deuxième économie mondiale a enregistré une croissance trimestrielle qui accuse son plus fort recul depuis trois ans. L'autre facteur qui joue sur les marchés, c'est la dégradation de l'Italie par l'agence de notation Moody's. Première conséquence de cette mauvaise nouvelle, les taux d'obligation à 10 ans se sont tendus ce matin pour flirter désormais avec le seuil critique des 7%. A 10h30 de New York, l'euro valait 1,21$, soit son plus bas niveau depuis le 29 juin 2010. L'euro reculait face à la monnaie nippone à 96,46$ contre 96,75$ hier. Le dollar restait presque stable face aux yens à 79,29$ contre 79,28$ jeudi.